Bienvenue dans ma caverne. Fantômes, croyances et observations de fantômes sont ancrées depuis la nuit des temps. Des récits de manifestations surnaturelles et d'apparitions énigmatiques ont été transmis de génération en génération, alimentant notre fascination pour l'au-delà. Mais qu'est-ce qu'un fantôme réellement ? Est-ce simplement une création de l'imagination humaine ou y a-t-il une part de vérité derrière ces récits troublants ? Le terme fantôme est souvent associé à des entités surnaturelles ou à des esprits de personnes décédées qui reviennent hanter le monde des vivants. Dans de nombreuses cultures, les fantômes sont considérés comme des manifestations de l'au-delà et sont souvent entourés de mystères et de peurs. Les récits de fantômes et les histoires de maisons hantées sont des éléments populaires de la littérature et du folklore, contribuant ainsi à la fascination humaine pour le paranormal. En cette période de fête, j'ai le plaisir de vous proposer « Le fantôme de Canterville », une nouvelle d'Oscar Wilde, publiée en 1887. Lorsque Mr. Hiram B. Otis, le ministre américain, acheta Canterville Chase, tout le monde lui dit qu'il commettait une folie, car il ne faisait aucun doute que les lieux étaient hantés. En vérité, Lord Canterville lui-même, homme pointilleux à l'excès sur les questions d'honneur, avait jugé de son devoir de mentionner le fait à Mr. Otis quand ils en étaient venus à discuter des conditions de vente. « Nous avons préféré ne pas y habiter nous-mêmes, dit Lord Canterville, depuis que ma grand-tante, la duchesse douairière de Bolton, a été prise d'une peur panique dont elle ne s'est jamais vraiment remise en voyant apparaître sur ses épaules deux mains de squelette pendant qu'elle s'habillait pour dîner. Et il est de mon devoir de vous dire, Mr. Otis, que le fantôme a été vu par plusieurs membres vivants de ma famille, aussi bien que par le recteur de la paroisse, le révérend Augustus Dampierre, diplômé de King's College à Cambridge. Après ce malheureux accident survenu à la duchesse, aucun de nos jeunes domestiques n'a voulu rester avec nous, et Lady Canterville a souvent bien peu dormi la nuit en raison des bruits mystérieux qui venaient des couloirs et de la bibliothèque. « Milord ! » répondit le ministre, « je prendrai le mobilier et le fantôme selon évaluation. Je viens d'un pays moderne, où nous avons tout ce que l'argent peut acheter, et avec tous nos fringants jeunes gens qui viennent faire les quatre cents coups dans le vieux monde et qui enlèvent vos meilleures actrices et prima donna. Je suppose que, s'il existait un fantôme en Europe, nous l'annexerions à bref délai pour le montrer au public dans un de nos musées ou dans les foires. « Je crains que le fantôme n'existe, » dit Lord Canterville en souriant, « encore qu'il ait peut-être résisté aux propositions de vos entreprenants-impressarios. Il est bien connu depuis trois siècles, depuis 1584 pour être précis, et il apparaît toujours avant la mort de chaque membre de notre famille. » « Ma foi ! On peut en dire autant du médecin de famille, Lord Canterville, mais les fantômes n'existent pas, non, monsieur, et je doute que les lois de la nature soient mises en échec en faveur de l'aristocratie britannique. » « Vous êtes certainement très naturels en Amérique, » répondit Lord Canterville, qui n'avait pas bien compris la dernière observation de Mr. Hattis. « Et si la présence d'un fantôme dans la maison ne vous dérange pas, tant mieux. Seulement, souvenez-vous que je vous ai prévenu. » Quelques semaines plus tard, l'acquisition de la maison était chose faite, et, à la fin de la saison, le ministre et sa famille vinrent s'installer à Canterville Chase. Madame Hattis, qui, sous le nom de Miss Lucretia R. Tappen, de la 53ème rue Ouest, avait été une des beautés célèbres de New York, était maintenant une superbe femme entre deux âges, avec de beaux yeux verts et un profil parfait. En quittant leur pays natal, bien des Américaines adoptent un air de santé chancelante avec l'impression que c'est une forme de raffinement européen, mais Madame Hattis n'avait jamais cru à cette fable. Elle jouissait d'une admirable constitution et d'une sorte de vitalité animale exceptionnelle. En fait, à bien des égards, elle était tout à fait anglaise et offrait un parfait exemple du fait que, de nos jours, nous avons tout en commun avec l'Amérique, hormis, bien entendu, le langage. Son fils aîné, baptisé Washington par ses parents dans un moment de patriotisme qu'il n'avait jamais cessé de regretter, était un jeune homme blond, plutôt joli garçon, qui s'était qualifié pour la diplomatie en conduisant le cotillon au canzino de Newport pendant trois saisons consécutives et qui, même à Londres, avait la réputation d'un excellent danseur. Les gardiennasses et les aristocrates étaient sa seule faiblesse. Pour le reste, il était extrêmement sensé. Miss Virginia E. Otis était une petite demoiselle de quinze ans, svelte et ravissante comme une biche, avec des grands yeux bleus où se lisait un fort penchant pour la liberté. C'était une merveilleuse amazone, et elle avait un jour défié le vieux Lord Bilton à la course sur son poney. Après deux tours de parc, elle avait gagné d'une longueur et demie juste devant la statue d'Achille, au suprême délice du jeune duc de Cheshire, qui lui avait demandé sa main sur le champ et avait été renvoyée par ses tuteurs le soir même à Eton dans un déluge de larmes. Après Virginia, venaient les jumeaux, généralement appelés Stars and Stripes, en raison des corrections répétées qu'ils ne cessaient de recevoir. C'étaient des garçons délicieux et, mis à part l'estimable ministre, les seuls vrais républicains de la famille. Conterville Chase étant situé à dix kilomètres environ d'Ascott, la plus proche station de chemin de fer, Mr. Otis avait télégraphié pour qu'une voiture vint les chercher et ils prirent la route de la meilleure humeur. C'était par une très belle journée de juillet et l'air était embaumé de la senteur délicate des bois de pin. De temps en temps, ils entendaient un pigeon ramier recouler doucement ou entrevoyaient dans les fougères bruissantes le poitrail cuivré d'un faisan. De petits écureuils les regardaient passer, perchés sur les branches des hêtres, et les lapins détalaient dans les taillis et par-dessus les tertres moussus, leurs courtes queues blanches dressées en l'air. Alors qu'ils s'engageaient dans l'allée d'accès de Canterville Chase, le ciel se chargea soudain de nuages, un calme étrange parut se répandre dans l'atmosphère, un grand vol de corneilles fila au-dessus de leur tête et, avant qu'ils eussent atteint la maison, quelques grosses gouttes de pluie se mirent à tomber. Debout, sur les marches, pour les recevoir, se tenait une vieille femme, vêtue de manière stricte de soie noire, avec une coiffe et un tablier blanc. C'était Mme Humney, la gouvernante, que Mme Otis avait consentie à maintenir dans sa position antérieure à la demande express de Lady Canterville. Comme ils descendaient de voiture, elle leur fit à chacun une révérence profonde et, d'une voix affable, déclara à l'ancienne mode « Je vous souhaite la bienvenue à Canterville Chase. » À sa suite, ils traversèrent le magnifique hall Tudor et entrèrent dans la bibliothèque une longue pièce basse lambrissée de chaînes sombres à l'extrémité de laquelle s'encadrait une large fenêtre garnie de vitraux. Là, ils trouvèrent le thé préparé à leur intention et, après avoir ôté leur manteau, ils s'assirent et se mirent à regarder tout autour d'eux pendant que Mme Humney les servait. Soudain, Mme Otis aperçut une tâche rougeâtre sur le parquet et, sans la moindre idée de ce qu'elle pouvait signifier, elle dit à Mme Humney « Je crains qu'on ait renversé quelque chose par terre. » « Oui, madame, » a répondit la vieille servante à voix basse. « Le sang a été répandu à cet endroit. » « Quelle horreur ! » s'écria Mme Otis. « Une tâche de sang dans un salon ! » « C'est inadmissible ! Il faut la nettoyer tout de suite ! » La vieille femme sourit et répondit de la même voix confidentielle. « C'est le sang de Lady Eleonore de Canterville qui a été assassinée ici même par son mari, Sir Simon de Canterville, en 1575. Sir Simon lui a survécu neuf ans et il a disparu dans des circonstances très mystérieuses. Son corps n'a jamais été retrouvé, mais son esprit coupable continue à hanter le manoir. La tâche de sang a été très admirée par des touristes et plusieurs autres visiteurs, et elle est ineffaçable. « Tout ça ne tient pas debout ! » s'exclama Washington. « Le détache-tout et le super-détersif Pinkerton la feront disparaître en un clin d'œil ! » Et, avant que la gouvernante terrifiée ait pu intervenir, il se laissa tomber à genoux et se mit à frotter le sol avec une sorte de bâtonnet qui ressemblait à un phare noir. Quelques instants plus tard, toute trace de la tâche de sang s'était effacée. « Je savais bien que Pinkerton ferait l'affaire ! » s'exclama-t-il triomphant, tourné vers les membres de sa famille admiratif. Mais à peine avait-il prononcé ces mots qu'un violent éclair illuminait la pièce, tandis qu'un fracas de tonnerre les faisait se dresser tous d'un bond et que Mme Mewney s'évanouissait. « Quel climat impossible ! » dit le ministre américain d'un ton calme tout en allumant un long cigare de Manille. « J'ai l'impression que ce vieux pays est tellement surpeuplé qu'il est incapable de fournir un temps convenable à tout le monde. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que la seule solution pour l'Angleterre, c'était l'immigration. » « Mon cher Hiram ! » s'écria Mme Otis. « Qu'allons-nous faire d'une femme qui tombe en pamoison ? » « Opérer une retenue sur ses gages ! » répondit le ministre. « Ensuite, elle n'y tombera plus ! » Et, en effet, quelques instants plus tard, Mme Mewney revint à elle. Elle n'en était pas moins extrêmement perturbée et elle avertit avec gravité M. Otis qu'il devait se méfier des malheurs éventuels qui pourraient s'abattre sur la maison. « J'ai vu certaines choses de mes propres yeux, monsieur, » dit-elle, « des choses qui feraient dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel chrétien, et pendant bien des nuits, je n'ai pas pu dormir à cause des événements terribles qui ont eu lieu ici. » Cependant, M. Otis et sa femme assurèrent avec conviction à cette âme pure qu'ils n'avaient pas peur des fantômes, et, après avoir invoqué l'intercession de la Providence en faveur de ses nouveaux maîtres et négocié une augmentation de salaire, la vieille gouvernante repartit un petit pas vers sa chambre. L'orage se déchaîna toute la nuit, mais il n'arriva rien de particulier. Le lendemain matin, toutefois, quand ils descendirent prendre leur petit déjeuner, la terrible tache de sang était revenue sur le sol. « Ça ne peut pas être la faute du super détercif, dit Washington, car je l'ai essayé surtout. Ça doit être le fantôme. » En conséquence, il effaça une seconde fois la tache, mais le matin suivant, elle était réapparue, et il en fut de même le troisième jour. Pourtant, M. Otis en personne avait fermé à double tour la porte de la bibliothèque et était monté se coucher en emportant la clé. La famille au complet était maintenant très intéressée par cet énigme. M. Otis commença à se demander s'il n'avait pas été trop dogmatique dans sa façon de nier l'existence des fantômes. M. Otis émit l'intention de s'inscrire à la société de psychisme et Washington élabora une longue lettre destinée à Mme Myers et Podmore sur la question de la persistance des tâches sanglantes ressortissantes au crime. Cette nuit-là, les doutes concernant l'existence objective des apparitions furent balayés à jamais. La journée avait été chaude et ensoleillée et, dans la fraîcheur du soir, toute la famille était sortie se promener en voiture. Ils ne rentrèrent pas avant neuf heures du soir et prirent un souper léger. Il ne fut pas un instant question de fantômes au cours du repas, si bien que ces conditions premières de réceptivité qui précèdent souvent la manifestation de phénomènes psychiques n'intervinrent pas. Les sujets débattus, ainsi que je l'ai appris depuis par la bouche de M. Otis, se limitèrent à ceux qui constituent la conversation courante d'Américains cultivés de la classe la plus élevée, telle que l'immense supériorité de M. Fanny Davenport sur Sarah Bernard comme actrice, la difficulté d'obtenir des épis de maïs vert, des galettes de sarrazin et de la purée de maïs, même dans les meilleures maisons anglaises, l'importance de Boston dans le développement de la spiritualité mondiale, les avantages du système d'enregistrement des bagages dans les voyages en chemin de fer et la douceur de l'accent new-yorkais comparé au ton traînant des londoniens. Aucune allusion ne fut faite au surnaturel ni à Sir Simon de Canterville. A onze heures, la famille se retira et une demi-heure après, toutes les lumières étaient éteintes. Quelques temps plus tard, M. Otis fut réveillé par un bruit curieux dans le couloir à hauteur de sa chambre. On eut dit un teintement de métal qui semblait se rapprocher peu à peu. M. Otis se leva aussitôt, gratta une allumette et consulta sa montre. Il était exactement une heure. M. Otis était très calme. Il prit son pouls qui n'avait rien de fébrile. Les sons étranges se prolongeaient et, s'y ajoutant, M. Otis perçut distinctement un bruit de pas. Il chaussa ses pantoufles, sortit une petite fiole oblongue de sa valise et ouvrit la porte. Juste devant lui, dans un pâle rayon de lune, se tenait un vieil homme d'aspect terrible. Ses yeux étaient aussi rouges que des charbons ardents. Ses longs cheveux lui tombaient sur les épaules en mèches entremêlées. Ses vêtements, de goupes antiques, étaient souillés et déchirés. À ses poignets et ses chevilles, pendait de pesant faire manger de rouille. « Chers messieurs, » dit M. Otis, « je vous prie instantanément de huiler vos chaînes. Je vous ai apporté dans ce but une petite bouteille de lubrifiant indien. On le dit d'une parfaite efficacité après une seule application, et l'emballage comporte plusieurs témoignages en ce sens dus à quelques-uns de nos plus imminents ecclésiastiques. Je vais vous le laisser ici, à côté des quinquets, et je serai heureux de vous en fournir un peu plus si vous en avez besoin. » Sur ces mots, le ministre des États-Unis posa le flacon sur une console de marbre et, refermant la porte, regagna son lit. Un instant, le fantôme de Canterville resta immobile, figé par l'indignation, puis, projetant avec violence la bouteille sur le parquet luisant, il s'élança le long du couloir en poussant des grognements caverneux et en émettant une affreuse lumière verdâtre. Cependant, comme il parvenait au sommet du grand escalier de chêne, une porte s'ouvrit à la volée, deux petites silhouettes drapées de blanc apparurent et un énorme oreiller lui frôla la tête. Il n'y avait pas de toute évidence une seconde à perdre. Aussi, optant dans le but de s'éclipser pour la quatrième dimension de l'espace, il s'évanouit à travers les boiseries et le calme revint dans la maison. Comme il atteignait une petite chambre secrète dans l'aile gauche, il s'appuya contre un rayon de lune pour reprendre son souffle et tenta de faire le point sur sa situation. Jamais, au cours d'une brillante carrière ininterrompue de trois cents ans, il n'avait été aussi grossièrement insulté. Et il songea à la duchesse doux arrière qu'il avait tant effrayée en apparaissant dans le miroir où il se regardait avec ses dentelles et ses diamants, aux quatre caméristes prises d'hystérie lorsqu'il se contentait de leur grimacer un sourire à travers les rideaux d'une chambre d'amis, au recteur de la paroisse dont il avait soufflé la chandelle tandis qu'il rentrait très tard une nuit de la bibliothèque et qui, depuis, ravagé de tics nerveux, était resté le patient de Sir William Gill. La vieille madame de Trémouillac qui, réveillée de bonheur un matin, avait vu un squelette assis dans un fauteuil près du feu, plongée dans la lecture de son journal intime et avait été condamnée à garder le lit durant six semaines en proie à une fièvre cérébrale et s'était, une fois remise, réconciliée avec l'Église et avait rompu tout rapport avec le scandaleux et mécréant M. de Voltaire. Il se souvint de la terrible nuit où le pervers Lord Canterville avait été trouvé suffocant dans son cabinet de toilette avec un valet de carreaux coincé en travers de la gorge et avait avoué juste avant de mourir qu'il avait triché au jeu à l'aide de cette carte et extorqué chez Croqueford cinquante mille livres à Charles James Fox et jurait ensuite que le fantôme l'avait forcé à l'avaler. Tous ces hauts faits lui revenaient en mémoire. Depuis le maître d'hôtel qui s'était tué d'un coup de pistolet dans l'office parce qu'il avait vu une main verte taper à la vitre jusqu'à la belle Lady Staffield qui était toujours obligée de porter un tour de cou en velours noir pour cacher la brûlure laissée par cinq doigts sur sa gorge blanche et qui avait fini par se noyer dans les temps aux carpes à l'extrémité de l'allée royale. Avec l'égotisme enthousiaste propre aux vrais artistes il passa en revue ses coups d'éclat les plus réussis et sourit amèrement au souvenir de sa dernière apparition dans le rôle de Ruben le Rouge ou le nourrisson étranglé de ses débuts comme Gédéon les Maciers le suceur de sang de Bexclémour et la Fulore qu'il avait déclenché par un beau soir de chemin en jouant aux quilles avec ses propres os sur un cours de tennis et après tout cela deux misérables américains modernes allaient se permettre de lui offrir du lubrifiant indien et de lui lancer des oreillers à la tête. c'était proprement intolérable d'ailleurs jamais aucun fantôme n'avait été traité de cette manière dans l'histoire en conséquence il résolut de se venger et resta jusqu'au jour immobile plongé dans une profonde méditation. Le lendemain matin quand les membres de la famille Otis se retrouvèrent réunis pour le petit déjeuner ils discutèrent longuement du fantôme. Le ministre des États-Unis était naturellement un peu dépité en constatant que son cadeau avait été dédaigné. « Je ne souhaite causer aucun mal à ce fantôme » déclara-t-il « Et je dois dire que depuis le temps qu'il hante la maison je pense qu'il n'est guère poli de lui lancer des oreillers. » « Remarque très juste qui j'ai le regret de le dire déclencha une crise d'hilarité chez les jumeaux. « D'autre part continua-t-il s'il refuse vraiment de se servir de lubrifant indien il faudra que nous lui enlevions ses chaînes il est tout à fait impossible de dormir avec ce rafu dans les couloirs. » Rien toutefois ne vint les troubler durant le reste de la semaine. Le seul détail qui attira leur attention fut la réapparition continuelle de la tâche de sang sur le parquet de la bibliothèque. Ce phénomène était à coup sûr singulier puisque la porte était toujours fermée la nuit par Mr. Otis et les fenêtres soigneusement closes. Par ailleurs, la couleur de la tâche de sang qui changeait aussi souvent que celle d'un caméléon suscitait des commentaires. Certains matins elle était terne, presque brunâtre, puis elle passait au vermillon, puis à une riche nuance pourpris et une fois, alors qu'il descendait pour dire les prières familiales selon les rites simples de la libre-église réformée épiscopalienne américaine, ils la trouvèrent d'un verre émeraude éclatant. Ces changements caléidoscopiques amusaient toute la famille et les paris étaient ouverts chaque soir à ce sujet. La seule personne qui n'entrait pas dans le jeu était la petite Virginia qui, pour quelques raisons inexpliquées, était toujours perturbée à la vue de la tâche de sang et qui, le matin où elle vira au verre émeraude, faillit fondre en larmes. La seconde apparition du fantôme eut lieu un dimanche soir. Peu après être allé se coucher, les Otis furent subitement mis en alerte par un terrible fracas dans le hall. Ils se précipitèrent au bas des marches et constatèrent qu'une énorme armure ancienne s'était détachée de son socle pour s'éparpiller sur les dalles de pierre, tandis que le fantôme de Canterville, assis dans un fauteuil à haut dossier droit, se frictionnait les genoux avec une expression de douleur aiguë sur les traits. Les jumeaux, qui s'étaient munis de leur sarbacane, tirèrent immédiatement deux boulettes sur lui avec cette précision qui ne peut être atteinte que grâce à une pratique assidue et prolongée sur la personne d'un maître d'école, tandis que le ministre des États-Unis, son revolver braqué sur l'intrus, lui intimait, selon l'étiquette californienne, l'ordre de lever les bras. Le fantôme se dressa avec un cri de rage aiguë. Il se précipita sur eux et les traversa comme un lambeau de brume, éteignant au passage la bougie de Washington Otis et les plongeant ainsi dans une obscurité totale. Parvenu au sommet de l'escalier, il se ressaisit et résolut de recourir à son célèbre éclat de rire satanique. Plus d'une fois, ce procédé lui avait été fort utile. C'était lui qui, disait-on, avait fait virer au gris en une seule nuit la perruque de Lord Wraker et qui avait certainement décidé trois des gouvernantes françaises de Lady Canterville à plier bagage bien avant la fin du mois. Il émit donc son ricanement le plus atroce jusqu'à ce qu'il raisonnât et se répercuta contre l'antique voûte de plafond. Mais à peine le terrifiant écho s'était-il éteint qu'une porte s'ouvrait et que Mme Otis surgissait vêtue d'une robe de chambre bleue pâle. « Je crains que vous ne soyez bien mal en point, dit-elle. Voici donc un flacon de l'élixir du docteur Dabelle. S'il s'agit d'une indigestion, ce remède vous fera le plus grand bien. Le fantôme, furieux, la foudoiria du regard, et prit aussitôt ses dispositions pour se transformer mais en un énorme chien noir, opération pour laquelle il était justement redommé et que le médecin de famille avait toujours jugé responsable de l'état d'idiocie permanent de l'oncle de Lord Canterville, l'honorable Thomas Horton. Un bruit de pas qui se rapprochait le fit toutefois hésiter et il se contenta de devenir légèrement phosphorescent pour disparaître avec un grognement sépulcral à l'instant où les jumeaux le rejoignaient. Une fois dans sa chambre, il sombra dans le marasme et devint la proie d'une violente agitation. La vulgarité des jumeaux, le matérialisme grossier de Mme Otis était, bien entendu, odieux, mais ce qui le démoralisait le plus, c'était sa totale inaptitude à revertir la cote de maille. Il avait espéré que même des Américains modernes vibreraient à la vue d'un spectre en armure, ne fussent à défaut de motifs plus sensés que par respect pour leur poète nationale Longfellow, dont la poésie gracieuse et élégante lui avait allégé bien des heures de dépression pendant les séjours des Canterville à Londres. D'autant que c'était sa propre armure, il l'avait glorieusement portée au tournoi de Kenilworth et il lui avait valu les plus vifs compliments de la reine vierge en personne. Et pourtant, quand il avait essayé de l'endosser, il avait été complètement écrasé par le poids de la cote d'armes et du bassinet et il était tombé lourdement sur le dallage de pierre, s'écorchant les genoux et s'éraflant les jointures de la main droite. Durant plusieurs jours après cette mésaventure, gravement malade, il ne sortit guère de son refuge sinon pour assurer le bon entretien de la tâche de sang. Cependant, à force de se prodiguer à lui-même des soins attentifs, il se rétablit et résolut de faire une troisième tentative pour effrayer le ministre des États-Unis et toute sa famille. Il choisit le vendredi 17 août pour apparaître et passa la plus grande partie de la journée à inspecter sa garde-robe. Finalement, il opta pour un vaste chapeau de feutre au large bord rabattu, orné d'une plume rouge, un linceul plissé au poignet et au col et une dague rouillée. Vers le soir, un violent orage éclata accompagné de trombes d'eau. Le vent soufflait avec une telle violence que toutes les portes et les fenêtres de la vieille demeure grinçaient et battaient à qui mieux mieux. En fait, c'était exactement le temps que le fantôme préférait. Son plan d'action était le suivant. Il allait pénétrer sans bruit dans la chambre de Washington Otis, la brevet d'invectives incompréhensibles et le poignardait trois fois à la gorge au son d'une musique lente. Il gardait une dent particulière contre Washington, n'ignorant pas que celui-là qui effaçait chaque jour la tâche de sang avec le super détercif Pinkerton. Après avoir plongé ce godelureau sans cervelle dans un état de terreur abject, il se rendrait dans la chambre occupée par le ministre des États-Unis et sa femme et poserait une main glaciale et visqueuse sur le front de Mme Otis tout en chuchotant d'une voix sifflante à l'oreille de son mari les terribles secrets du caveau de famille. Vis-à-vis de la petite Virginia, il n'avait pas encore arrêté de décision. Jamais elle ne l'avait insultée et elle était jolie et gentille. Quelques gémissements lugubres du fond de l'armoire, se dit-il, seraient plus que suffisants pour la réveiller, sinon il pourrait tirailler sur son édredon un petit coup se gader. Quant aux jumeaux, il était bien résolu à leur donner une leçon. La première chose à faire était de s'asseoir sur leur poitrine pour leur faire éprouver une sensation d'étouffement cauchemardesque. Ensuite, comme leur lit était tout proche l'un de l'autre, de se tenir entre eux sous la forme d'un cadavre vert et glacé jusqu'à ce qu'il soit paralysé de peur. Enfin, de rejeter son linceul et tourner lentement autour de la pièce avec ses os blanchis et un œil roulant au creux de l'orbite dans le rôle du Daniel Lemuet ou le squelette du suicidé, rôle dans lequel il avait plus qu'une fois fait un effet spectaculaire et qu'il considérait comme égal à celui de Martin le démon ou le mystère masqué. A dix heures et demie, il entendit la famille qui montait se coucher. Pendant un moment, il fut dérouté par les hurlements de rires aigus des jumeaux qui, avec leur insouciante gaieté d'écolier, battit Follette avant de se mettre au lit, mais à onze heures et un quart, tout était calme et, lorsque minuit sonna, il s'élança. Le hibou se mit à voleter au carreau, le corbeau a croissé en haut du vieil hif et le vent a gémir et a se lamenter autour de la maison comme une arme perdue. Mais les membres de la famille Otis dormaient. Inconscients de leur destin et très haut par-dessus la pluie et l'érogissement de la tempête, le fantôme entendit les ronflements sonores du ministre des États-Unis. Il émergea sans bruit des boiseries avec un sourire mauvais sur ses lèvres cruels et la lune se voilà la face derrière un nuage comme il se glissait devant la grande fenêtre en encorbellement où étaient blasonnés en azur et or ses armes et celles de sa femme assassinée. Il continua à se faufiler comme une ombre maléfique et l'obscurité même semblait prise de répulsion à son passage. À un moment il crut entendre un appel et s'immobilisa mais ce n'était que l'aboiement d'un chien de la ferme rouge et il se remit en marche marmenant d'étranges blasphèmes du XVIe siècle et brandissant de temps à autre sa dague rouillée. Enfin il parvint à l'angle du couloir qui menait à la chambre de l'infortuné Washington. Un instant il s'y arrêta tandis que le vent faisait volter les longues mèches grises autour de sa tête et tordait empli bizarre l'horreur sans nom de son insol funèbre. Puis la pendule sonna le quart et il jugea que le moment était venu. Avec un petit rire sarcastique il tourna le coin. Mais à peine l'avait-il fait qu'il vacilla en arrière avec un pitoyable cri de terreur et cacha son visage livide derrière ses longues mains osseuses. Droit devant lui se dressait un horrible spectre immobile telle une statue aussi hideux que le cauchemar d'un fou. Son crâne était chauve et poli son visage rond gras et blanc. Un rire atroce semblait s'être figé à jamais sur ses traits grimaçants. Les yeux projetaient des rayons de lumière sanglante. La bouche était un large puits de feu et un affreux vêtement semblable au sien drapait de ses plis neigeux sa silhouette de titan. Sur sa poitrine une pancarte portait des mots écrits en caractères archaïques. Quelques attestations ignomineuses semblait-il, quelques listes de péchés atroces, quelques funestes éphémérides du crime et, dans sa main droite, il brandissait une large épée d'acier luisant. N'ayant jamais fut de fantôme, il fut naturellement terrifié et, après un dossier coup d'œil furtif à l'horrible question, il se sauva jusqu'à sa chambre, trébuchant dans les plis de son soeur et lâchant dans sa course sa dague dans les hautes bottes du ministre où il fut retrouvée au matin par le maître d'hôtel. Une fois en sûreté dans son refuge, il se jeta sur son étroite paillasse et rabattit son voile blanc sur sa tête. Au bout d'un moment, toutefois, la vieille tradition de vaillance chevaleresque des Canterville reprit le dessus et il résolut d'aller trouver l'autre fantôme dès qu'il ferait jour. Ainsi, à peine les lueurs argentées de l'aube avaient-elles effleuré les collines, qu'il retournait vers ce lieu où l'abominable spectre lui était apparu, tout en songeant qu'après tout deux fantômes valaient mieux qu'un et qu'avec l'aide de son nouvel ami, il pourrait plus sûrement s'en prendre aux jumeaux. Mais, comme il atteignait l'angle du couloir, une angoissante vision frappa son regard. Il était de toute évidence arrivé quelque chose au spectre, car la lumière était totalement éteinte dans ses yeux car, le glaive luisant lui était tombé des mains et il était adossé de guingois au mur dans une position insolite. Il se revêt en avant pour ceinturer son adversaire quand il vit la tête de celui-ci tomber et rouler par terre tandis que le corps s'affaissait et il se retrouva cramponné à une courtine de bassin blanc avec un balai, un couperet de cuisine et un gros navet creux gisant à ses pieds. Incapable de comprendre cette singulière métamorphose, il empoigna la pancarte avec une hâte fébrile et à la lumière grisâtre du matin, il lut ses mots. Le fantôme Otis Unique modèle déposé, garantie d'origine, méfiez-vous des contrefaçons. En un éclair, il comprit tout. Il avait été joué, trompé, dupé. Alors, la vieille intrépidité des Canterville brilla dans son regard, il grinça de ses gencives et dentées et, levant ses mains ridées très haut au-dessus de sa tête, il jura, selon la pittoresque phraseologie de la vieille école, que lorsque Chantecler aurait allègrement sonné du corps par deux fois, des crimes de sang seraient perpétrés et le meurtre à pas silencieux se mettrait en marche. À peine avait-il achevé ce terrible serment qu'un coq chanta sur le toit de tuiles rouges d'une ferme lointaine. Il laissa échapper un long rire étouffé chargé d'amertume et attendit. Heure après heure, il attendit, mais le coq, pour quelques raisons étranges, ne rechanta pas. Enfin, à cette heure et demie, l'arrivée des femmes de chambre l'obligea à abandonner sa veille et il regagna dignement son refuge, ruminant ses espérances déçues et ses objectifs manqués. Puis il entreprit de consulter divers ouvrages de chevaleries antiques, ses lectures de prédilections, et découvrit que, chaque fois qu'il avait été invoqué par serment, Chantecler avait toujours chanté une seconde fois. « La peste étouffe cette maudite volaille, marmint dit-il. Il fut un temps où, de mon fidèle épieux, je lui aurais transpercé le bréchet et fait chanter pour moi seul jusqu'à ce que mort s'en suive. » Sur quoi, il alla s'allonger dans son douillet cercueil de plomb et y demeura jusqu'au soir. Le jour suivant, le fantôme se sentait faible et fatigué. La terrible agitation qu'il avait connue au cours des quatre dernières semaines commençait à faire son effet. Il avait les nerfs absolument à vif et sursautait au moindre bruit. Durant cinq jours, il garda la chambre et, réflexion faite, il renonça à l'entretien de la tâche de sang sur le sol de la bibliothèque. Si la famille Otis n'en voulait pas, c'était donc qu'elle ne la méritait pas. De toute évidence, ces gens vivaient dans un univers bassement matérialiste et étaient tout à fait incapables d'apprécier la valeur symbolique de phénomènes sensoriels. La question des apparitions fantasmagoriques et la formation des corps astraux étaient, bien entendu, d'une toute autre nature et elle échappait à son contrôle. Il était de son devoir absolu d'apparaître dans les couloirs une fois par semaine et d'émettre des cris inarticulés à la grande fenêtre en encorbellement le premier et le troisième mercredi de chaque mois et il ne voyait pas comment il aurait pu se soustraire honorablement à ses obligations. Il était vrai qu'il avait mené une vie détestable mais, d'un autre côté, en ce qui concernait le domaine surnaturel, il était consciencieux à l'excès. Les trois samedis suivants, en conséquence, il suivit le couloir entre minuit et trois heures, prenant toutes les précautions possibles pour n'être vu ni entendu. Il ôtait ses souliers, marchait à pas aussi léger que possible sur les lattes vermoulues du plancher, portait une grande cape de velours noir et veillait à utiliser le lubrifiant indien pour huiler ses chaînes. Je dois avouer que ce n'est pas sans beaucoup de répugnance qu'il se contraignit à se servir de ce produit. Cependant, un soir, tandis que la famille était en train de dîner, il se faufila dans la chambre de Mme Otis et emporta la bouteille. Sur le coup, il se sentit un peu humilié, mais par la suite, il fut assez avisé pour admettre que cette invention avait beaucoup de bon et que, jusqu'à un certain point, elle servait ses desseins. Mais en dépit de tout, il ne sentira pas son dommage. Constamment, il rencontrait des ficelles tendues en travers du couloir sur lesquelles il butait dans l'obscurité et une nuit, alors qu'il s'habillait en vue d'interpréter le rôle de Isaac le Noir ou le chasseur des bois de clé, il avait fait une très mauvaise chute en glissant sur une planche inclinée enduite de beurre que les jumeaux avaient disposé devant l'entrée de la salle aux tapisseries en haut du grand escalier de chêne. Ce dernier raffon l'avait mis dans une telle rage qu'il avait résolu de réaffirmer sa dignité et décidé d'aller rendre visite aux jeunes insolents la nuit suivante dans son fameux rôle de Robert le téméraire ou le comte sans tête. Il n'était pas apparu sous cette forme depuis plus de soixante-dix ans, en fait, pas depuis qu'ainsi déguisé il avait tant effrayé Lady Barbara Modish qu'elle avait brusquement rompu ses fiançailles avec le grand-père de l'actuel Lord Canterville et s'était enfuie à Gretna Green avec le beau Jack Castleton en déclarant que rien ne pourrait l'inciter à prendre époux dans une famille qui permettait à un fantôme aussi horrible de se promener sur la terrasse au crépuscule. Plus tard, le pauvre Jack avait été tué en duel par Lord Canterville dans le parc de Walsworth et Lady Barbara était morte de chagrin à Tunbridge Wells avant que l'année fût écoulée, si bien qu'à tous égards on pouvait parler d'un succès complet. C'était toutefois une composition très difficile à réaliser. Si je puis appliquer une expression aussi scénique à l'un des plus grands mystères du monde surnaturel ou, pour avoir recours à un terme plus scientifique, le monde supranaturel, il lui fallut trois bonnes heures pour achever ses préparatifs. Enfin, tout fut prêt et il était enchanté de son aspect. Les hautes bottes de cuir qui faisaient partie de son costume étaient un peu trop grandes pour lui et il ne put trouver qu'un seul des deux pistolets d'arçon mais, dans l'ensemble, il était satisfaisant et, à une heure un quart, il traversa la boiserie et commença à allonger le couloir à pas compter. Comme il atteignait la chambre occupée par les jumeaux qui, je dois le préciser, étaient appelés la chambre bleue en raison de la couleur de ses tentures, il trouva la porte entrebâillée. Désireux de faire une entrée spectaculaire, il poussa brusquement le panneau et reçut un lourd brodeau qui l'inonda et lui manqua l'épaule gauche d'un cheveu. Au même instant, il entendit des hurlements de rires étouffés qui venaient des deux lits à baldaquin. La surprise lui causa un tel choc nerveux que, dans une fuite éperdue, il courut s'enfermer dans sa chambre où, le jour suivant, il se trouva cloué au lit par une grippe sévère. Du moins, dans son malheur, eut-il une consolation. Il avait laissé sa tête chez lui, car, s'il l'avait mise sur ses épaules, les conséquences auraient pu être dramatiques pour lui. Ayant désormais renoncé à tout espoir d'effrayer cette grossière famille d'Américains, il se contenta, pour la bonne règle, de rôder dans les couloirs avec des chaussons de lisière aux pieds, une épaisse écharpe rouge autour du cou contre les courants d'air et armée d'une petite arc-buse au cas où il serait attaqué par les jumeaux. Ce fut le 19 septembre qu'il reçut le coup de grâce. Il était descendu dans le grand hall d'entrée, certain de ne pas y être molesté, et il s'amusait à ironiser sur les grandes photos du ministre des États-Unis et de sa femme, signée Saroni, qui avait maintenant pris la place des portraits d'ancêtres de la famille Canterville. Il était vêtu simplement, mais avec élégance, d'un long linceul souillé de terre de cimetière, avait attaché sa mâchoire avec une bande de tissu jaune et portait une petite lanterne ainsi qu'une bêche de fossoyeur. En fait, il était déguisé en Jonas le déterré ou le voleur de cadavres de Tchernaybourne, une de ses créations les plus remarquables, créations dont les Canterville avaient toute raison de se souvenir, car c'était là la véritable origine de leur querelle avec leur voisin, Lord Rufford. Il était environ deux heures et demie du matin et, pour autant qu'ils pouvaient en juger, rien ni personne ne bougeaient. Comme il s'approchait de la bibliothèque pour voir s'il restait quelques traces de la tache de sang, soudain, lui sautèrent dessus, surgit d'un coin sombre deux silhouettes qui agitaient frénétiquement les bras au-dessus de leur tête en hurlant « Bouh, bouh ! » à l'oreille. Prit de panique, ce qui, dans cette situation, était rien moins que naturel, il se rua vers l'escalier mais se heurta à Washington Otis qu'il attendait avec le grand pulvérisateur du jardin. Ainsi cerné de tous côtés par ses ennemis et presque à leur merci, il s'évanouit dans l'énorme poêle de fonte qui, par bonheur pour lui, n'était pas allumé et réduit à battre en retraite en se faufilant dans les conduits et les cheminées, il parvint chez lui dans un affreux état de saleté, de désordre et de désespoir. Par la suite, on ne leur vit plus jamais s'aventurer dans une expédition nocturne. À plusieurs occasions, les jumeaux le guettèrent et semèrent chaque soir les couloirs de coquilles de noix aux grands dames de leurs parents et des domestiques, mais sans résultat. Il était évident que le fantôme était à ce point blessé qu'il ne réapparaîtrait plus. En conséquence, Mr. Otis se remit à sa grande œuvre sur l'histoire du Parti démocrate à laquelle il s'était attelé depuis plusieurs années déjà. Mme Otis organisa un somptueux raout qui émerveilla tout le comté. Les garçons jouaient au hockey, au mistigris, au poker et Virginia faisait du poney dans les allées du parc, escortée par le jeune duc de Chashire qui était venu passer la dernière semaine de ses vacances à Canterville Chase. Il était généralement admis que le fantôme s'en était allé et, pour tout dire, Mr. Otis écrivit une lettre en ce sens à Lord Canterville qui, en réponse, lui fit part de tout le plaisir que lui causait cette nouvelle et envoya ses meilleurs compliments à la digne épouse du ministre. Les Otis se trompaient cependant car le fantôme était toujours dans la maison et, quoique maintenant un demi-invalide, n'était nullement disposé à abandonner la partie, en particulier lorsqu'il apprit que parmi les invités se trouvait le jeune duc de Chashire dont le grand-oncle, Lord Francis Stilton, avait naguère parié sanguiné avec le colonel Carberry qu'il jouait au dé avec le fantôme de Canterville et avait été découvert le lendemain matin gisant sur le sol du fumoir dans un tel état d'aphasie que, en dépit d'une longévité remarquable, il n'avait plus jamais été capable de dire autre chose que « Double six ! » L'histoire avait fait grand bruit à l'époque, encore que, bien entendu, par respect pour les sentiments des deux nobles familles, toutes avaient été tentées pour la garder secrète et l'on pourra trouver un exposé détaillé de toutes les circonstances qui avaient entouré l'affaire dans le troisième volume des souvenirs du prince régent et de ses amis de Lord Taitel. Le fantôme tenait donc beaucoup à montrer qu'il n'avait pas perdu son influence sur les Stilton, dont il était en vérité un parent éloigné, sa première cousine germaine ayant épousé en seconde noce le sieur de Buckley dont, comme chacun sait, descendait la lignée des ducs de Cheshire. Il prit en conséquence ses dispositions pour apparaître aux jeunes soupirants de Virginia sous son aspect du moine vampire ou bénédictin exsangue, une apparition tellement horrible que, lorsque la vieille Lady Startup en avait été témoin, elle s'était mise à pousser des cris persans qui, à leur paroxysme, avaient déclenché ses ailes une crise d'apoplexie et qu'elle était morte dans les trois jours après avoir déshérité les Cantervilles, ses plus proches parents, et laissé toute sa fortune à son apothicaire de Londres. Au dernier moment, malgré tout, la terreur que lui inspirait les jumeaux l'empêcha de sortir de sa chambre et le petit duc dormit en paix sous le vaste des emplumés de la chambre royale où il rêvint de Virginia. Quelques jours après, Virginia et son chevalier-servant aux cheveux bouclés chevauchaient dans les prés de Boclet. En franchissant une haie, Virginia fit un tel accro à son habit qu'elle résolut de rentrer dans la maison par l'escalier de service pour qu'on ne la voit pas. Comme elle traversait la salle des tapisseries, dont la porte était ouverte, elle crut voir quelqu'un à l'intérieur et, pensant que c'était la femme de chambre de sa mère qui venait parfois s'installer là avec son ouvrage, elle jeta un coup d'œil dans la pièce pour lui demander de recoudre son habit. A son immense surprise, elle reconnut le fantôme de Canterville en personne. Assis près de la fenêtre, il contemplait l'or finissant des frondaisons jaunis qui voletaient dans l'air et les tourbillons dansant des feuilles rouges le long de la grande allée. Le front penché au creux de sa main, toute son attitude trahissait une profonde détresse. En vérité, il paraissait si désemparé, si mal en point, que la petite Virginia, dont la première idée avait été de se sauver pour s'enfermer à double tour dans sa chambre, se sentit tellement émue qu'elle résolut d'essayer de le consoler. Elle marchait d'un pas si léger que, dans son accablement, il ne s'aperçut pas de sa présence avant qu'elle ne lui ait adressé la parole. « Je vous plains beaucoup, dit-elle, mais mes frères repartent pour Etonne demain, donc, si vous vous tenez tranquille, personne ne vous fera d'ennui. et il est absurde de me demander de me tenir tranquille, répliqua-t-il, regardant, ébahie, cette ravissante enfant qui s'était risquée à lui parler. « Tellement absurde. Je dois faire teinter mes chaînes, gémir par les trous de serrure et me promener la nuit. Si c'est à cela que vous faites allusion, c'est ma seule raison d'exister. Ce n'est pas du tout une raison d'exister et vous savez très bien que vous avez été très méchant. Madame Miumnet nous a dit le jour de notre arrivée ici que vous aviez tué votre femme. « D'accord, je l'admets, dit le fantôme avec vivacité, mais c'était un problème purement familial et qui ne concernait personne d'autre. C'est très mal de tuer les gens, dit Virginia, qui faisait parfois preuve d'une charmante rigueur puritaine héritée de quelques lointains ancêtres de Nouvelle-Angleterre. Bon, je déteste la misérable austérité de cette éthique abstraite. Ma femme était très laide, mes fraises n'étaient jamais bien amis donnés et elle n'entendait rien à la cuisine. Tenez, je pense à ce dingue que j'avais abattu dans le bois de Hoagley, un superbe daguet. Et savez-vous comment elle l'a fait servir à table ? Enfin, peu importe, tout ça est bien loin et même si je l'avais tué, je crois que ce n'était guère courtois de la part de ses frères de me laisser mourir de faim. Vous laissez mourir de faim ? Oh, monsieur le fantôme, je veux dire, sœur Simon, avez-vous faim ? J'ai un sandwich dans mon sac, voulez-vous que je vous le donne ? Non, non, merci. Je ne mange plus rien maintenant, mais c'est très gentil de votre part et vous êtes beaucoup plus aimable que le reste de votre détestable famille, grossière, vulgaire, malhonnête. Arrêtez ! cria Virginia en tapant du pied. C'est vous qui êtes détestable et vulgaire et grossier. Quant à la malhonnêteté, vous savez très bien que vous avez volé mes tubes de peinture pour essayer de refaire cette tache de sang ridicule dans la bibliothèque. D'abord, vous avez pris tous les rouges, y compris le vermillon, ce qui fait que je ne pouvais plus peindre de coucher de soleil. Puis, vous avez pris le vert émeraude et le jaune de chromé. Pour finir, il ne m'est resté que l'indigo et le blanc de Chine et je ne pouvais plus faire que des clairs de lune, ce qui est toujours déprimant à regarder et en plus très difficile à réussir. J'étais excédé et tout ça était vraiment ridicule, mais jamais je ne vous ai dénoncé. A-t-on jamais vu du sang vert, émeraude ? « Vous avez raison » dit le fantôme, l'air plutôt déconfit. « Mais qu'est-ce que je pouvais faire ? C'est très difficile de se procurer du vrai sang de nos jours. Et c'est votre frère qui a commencé avec son super déterstif. Je ne vois pas pourquoi, moi, je n'aurais pas pris vos peintures. Quant à la couleur, c'est toujours une affaire de goût. Les Canterville ont du sang bleu, par exemple, le plus bleu d'Angleterre. Mais je sais bien que ce genre de détail ne vous intéresse pas, vous autres Américains. « Mais vous ne savez rien du tout, et ce que vous pourriez faire de mieux, ce serait d'émigrer et de vous cultiver un peu. Mon père sera trop heureux de vous offrir un voyage gratuit, et bien qu'il y ait des droits énormes à payer sur l'esprit de vin, vous n'aurez pas de problème à la douane, car tous les employés sont démocrates. Une fois à New York, vous êtes sûr d'obtenir un énorme succès. Je connais des tas de gens qui donneraient cent mille dollars pour avoir un grand-père, alors vous pensez pour un fantôme de famille. « Je ne crois pas que l'Amérique me plairait. » « Parce que nous n'avons pas de ruines ou de curiosités, je suppose ? » dit Virginia d'un ton ironique. « Pas de ruines, pas de curiosités ! » s'exclama le fantôme. « Vous avez votre marine et vos manières. » « Bonsoir. Je vais aller demander à papa de s'arranger pour que les jumeaux aient une semaine de congé de plus. » « Je vous en prie, Miss Virginia, ne partez pas. Je suis si seul et si malheureux et je ne sais vraiment pas quoi faire. Je voudrais dormir et je n'y arrive pas. » « Mais ça ne tient pas de bout. Vous n'avez qu'à vous coucher et souffler la bougie. C'est quelquefois très difficile de rester réveillé, surtout à l'église. Voyons, même les bébés savent comment s'y prendre et ils ne sont pourtant pas bien mal. » « Je ne dors pas depuis trois cents ans » dit le fantôme. Et les beaux yeux bleus de Virginia se dilatèrent d'étonnement. « Trois cents ans que je n'ai pas fermé l'œil et je suis si fatigué. » Virginia prit un air très grave et ses lèvres fines frémirent comme des pétales de rose. Elle s'approcha, s'agenouilla à côté de lui et leva les yeux vers son vieux visage fripé. « Pauvre, pauvre fantôme ! » murmura-t-elle. « Vous n'avez vraiment aucun endroit où dormir ? » « Bien loin des Pinèdes » répondit-il à voix basse et rêveuse. « Il y a un petit jardin. L'herbe y pousse haute et dru. » « Les grandes étoiles blanches de la saiguë fleurissent. » « Le rossignol y chante toute la nuit. » « Toute la nuit y chante. » « Et la froide lune de cristal le regarde et les ifs étendent leur ramure géante au-dessus des dormeurs. » Les yeux de Virginia se remplirent de larmes et elle se cacha le visage dans les mains. « Vous voulez dire le jardin de la mort ? » chuchota-t-elle. « Oui, la mort. La mort doit être si belle. Reposez dans la douce terre brune avec l'herbe qui ondule au-dessus de votre tête et écoutez le silence. » « Ne connaître ni hier ni lendemain. Oubliez le temps. Oubliez la vie. Être en paix. » « Vous pouvez m'aider. » « Vous pouvez ouvrir pour moi les portes de la maison de la mort. » « Car l'amour toujours vous accompagne et l'amour est plus fort que la mort. » Virginia se mit à trembler. Un frisson glacé l'a parcouru et pendant quelques instants régna le silence. Elle avait l'impression d'être plongée dans un terrible rêve. Puis le fantôme reprit la parole et sa voix murmura comme un souffle de vent. « Avez-vous jamais lu la vieille prophétie sur la fenêtre de la bibliothèque ? » « Aussi, souvent, souvent ! » s'écria la petite fille en levant les yeux. « Je la connais très bien. Elle est peinte en drôles de lettres noires et c'est difficile à lire. Elle n'a que six lignes. » Quand une fille aux cheveux d'or viendra qu'une prière aux lèvres du pêcheur naîtra quand l'amandier stérile ses fruits prodiguera qu'une petite enfant ses larmes donnera alors dans la maison le calme renaîtra et qu'Anterville enfin la paix retrouvera. Mais je ne sais pas ce qu'elle signifie. « Elle signifie dit-il tristement que vous devez pleurer pour mes péchés parce que je n'ai pas de larmes et prier pour mon âme parce que je n'ai pas de foi et si vous avez toujours été douces bonnes et gentilles l'ange de la mort a pitié de moi. Vous verrez des formes effrayantes dans l'obscurité et des voix maléfiques vous chuchoteront à l'oreille mais elles ne vous toucheront pas car contre la pureté d'un enfant les puissances de l'enfer sont désarmées. Virginia ne répondit pas et le fantôme se tordit les mains de désespoir les yeux baissés sur le casque d'or de sa tête inclinée. Soudain elle se redressa très pâle avec une lueur étrange dans les yeux. « Je n'ai pas peur » dit-elle avec fermeté « Et je demanderai à l'ange d'avoir pitié de vous. » Il se leva de son siège avec un faible cri de joie, lui prit la main et, avec une grâce surannée, y déposa un baiser. Ses doigts étaient aussi froids que la glace et ses lèvres brûlaient comme le feu. mère Virginia n'eut pas d'hésitation tandis qu'il lui faisait traverser la pièce obscure. Les petits chasseurs qui ornaient la tapisserie au ton vert fané se mirent à souffler dans leur trompe festonnée de pompons et, de leurs mains minuscules, lui firent signe de battre en retraite. « Retourne en arrière, petite Virginia, retourne en arrière. » Mais le fantôme lui étreignait la main et elle ferma les yeux pour ne pas les voir. D'horribles animaux à queue de lézard et aux yeux globuleux bâtirent des paupières du haut de la cheminée au montant de bois sculpté en murmurant « Prends garde, petite Virginia, prends garde, on ne te reverra peut-être plus. » Mais le fantôme allait de plus en plus vite et Virginia ne les écoutait pas. Comme ils atteignaient l'autre bout de la pièce, le fantôme s'arrêta et murmura quelques mots qu'elle ne put comprendre. Elle ouvrit les yeux, vit le mur qui se dissipait lentement comme un écran de brume et une vaste caverne noire s'ouvrit devant elle. Un vent froid et mordant les enveloppa et elle sentit quelque chose qui tiraillait sa robe. « Vite, vite ! » cria le fantôme « Ou il sera trop tard ! » L'instant d'après, les boiseries se refermaient derrière eux et la salle des tapisseries était vide. Dix minutes plus tard environ, la cloche sonna pour le thé et, comme Virginia ne descendait pas, Mme Hottis envoya l'un des valets de pied la prévenir. Au bout d'un moment, il revint et dit qu'il n'avait pas pu trouver Miss Virginia nulle part. Comme elle avait l'habitude de sortir dans le jardin chaque soir cueillir des fleurs pour orner la table du dîner. Mme Hottis ne s'alarma pas tout de suite mais six heures sonnèrent et Virginia n'apparaissait toujours pas. Alors elle commença à s'inquiéter et envoya les garçons à sa recherche tandis qu'elle-même et Mr. Hottis fouillaient chaque pièce de la maison. À six heures et demie, les garçons revinrent en déclarant qu'ils n'avaient trouvé aucune trace de leur sœur. Mr. Hottis se souvint brusquement que, quelques jours plus tôt, il avait donné à une bande de bohémiens l'autorisation de camper dans le parc. Il partit donc séance tenant pour Blackfell Hollow où il savait les retrouver, accompagnés de son fils aîné et de deux domestiques de la ferme. Le petit duc de Cheshire au comble de l'anxiété se répandit en supplication pour faire partie du groupe mais Mr. Hottis refusa de le mener parce qu'il craignait une échauffourée. En arrivant sur les lieux, il constata que les romanichelles étaient parties et, de toute évidence, ce départ avait été précipité car le feu brûlait encore et des écuelles traînaient dans l'herbe. Après avoir envoyé Washington et les deux domestiques explorer les environs, Hottis rentra précipitamment et envoya des dépêches à tous les inspecteurs de police du comté en leur demandant de rechercher une fille qui avait été enlevée par des vagabonds ou des romanichelles. Il commanda ensuite qu'on scella son cheval et, après avoir insisté pour que sa femme et les trois garçons se mettent à table pour le dîner, il partit le long de la route d'Ascotte escorté d'un valet d'écurie. Il avait à peine parcouru trois ou quatre kilomètres qu'il entendit derrière lui un cheval qui galopait et, s'étant retourné, il vit le petit duc qui arrivait sur son poney tête nue et le visage en feu. « Je suis désolé, Mr. Otis, dit le jeune garçon, mais je ne veux pas dîner tant que Virginia n'est pas retrouvé. Ne soyez pas fâché, je vous en prie. Si vous nous aviez laissé nous fiancer l'année dernière, tout ça ne serait jamais arrivé. Vous n'allez pas me renvoyer, n'est-ce pas ? Je ne veux pas rentrer et je ne rentrerai pas. » Vivement touché de la dévotion qu'il manifestait à l'égard de Virginia, le ministre ne put s'empêcher de sourire au jeune et gracieux chenapon. Penché sur l'encolure de son cheval, il lui tapota affectueusement l'épaule et dit « Ma foi, Cécile, si vous ne voulez pas rentrer, venez avec moi. Il faut que je vous trouve un chapeau à Ascot. » « Oh ! Zut pour le chapeau ! C'est Virginia que je veux ! » s'écria le petit-duc en riant et ils prirent le galop en direction de la gare. Mister Otis demanda au chef de gare si une jeune fille répondant à la description de Virginia avait été vue sur le quai, mais il n'apprit rien à son sujet. Le chef de gare, toutefois, expédia des dépêches dans les deux directions opposées de la ligne et assura Mister Otis qu'une étroite surveillance serait exercée en vue de retrouver sa fille. Après avoir acheté un chapeau pour le petit-duc chez un mercier qui était en train de fermer ses volets, Mister Otis chevaucha jusqu'à Bexclay, un village à six kilomètres de là environ, lieu bien connu, lui avait-on dit, de rassemblement des bohémiens dans le vaste précommunal voisin. Il alerta le représentant de la police locale mais n'en obtint aucun renseignement et, après avoir exploré à cheval tout le pré, ils tournèrent bride pour regagner la maison et arrivèrent à Canterville Chase vers sept heures, reclus de fatigue et l'âme en peine. Ils retrouvèrent Washington et les jumeaux qui les attendaient au portail avec des lanternes car l'avenue était très sombre. On n'avait découvert aucune trace de Virginia. Les bohémiens avaient été retrouvés dans les prés de Bexclay mais Virginia n'était pas avec eux et s'ils étaient partis précipitamment, expliquèrent-ils, c'était à la suite d'une erreur sur la date de la foire de Jordan où ils avaient craint d'arriver trop tard. Ils avaient même été désolés d'apprendre la disparition de Virginia, doutant qu'ils étaient très reconnaissants à Mr. Otis de les avoir autorisés racamper dans son parc et quatre d'entre eux s'étaient séparés du groupe pour participer aux recherches. Les temps aux carpes avaient été dragués et toute la propriété minutieusement explorée sans le moindre résultat. Il était évident que, pour cette nuit-là du moins, Virginia était perdue et c'est dans un état d'abattement profond que Mr. Otis et les garçons rentrèrent dans la maison, suivi par le valet d'écurie qui ramenait les deux chevaux et le poney. Dans le hall, ils trouvèrent un groupe de domestiques sur le qui-vive et allongés sur un canapé dans la bibliothèque. La pauvre Mme Otis, à demi folle de peur et d'anxiété, dont la vieille gouvernante bassinait le front avec des compresses d'eau de colonne. Mr. Otis insista aussitôt pour qu'on lui servît quelque chose à manger et commanda un souper pour tout le monde. Ce fut un triste repas. Personne ou presque ne souffla mot et les jumeaux eux-mêmes étaient désemparés, prostrés, car ils aimaient énormément leur sœur. Lorsqu'ils eurent fini, Mr. Otis, en dépit des prières du petit duc, leur donna l'ordre d'aller se coucher en disant qu'on ne pouvait rien faire de plus cette nuit-là et qu'ils télégraphieraient le lendemain à Scotland Yard qu'on leur envoya sans délai des inspecteurs de police. Au moment où ils sortaient de la salle à manger, minuit se mit à sonner à l'horloge de la tour et ils entendirent un grand bruit accompagné d'un cri aigu un roulement de tonnerre effrayant fit vibrer la maison. Les accents d'une musique céleste flottèrent dans l'air. Un panneau de la boiserie au sommet de l'escalier se déroba avec fracas et sur le palier très pâle et blanche un petit coffret à la main surgit Virginia. Ce fut en un instant une ruée générale vers le haut des marches. Mister Otis étreignit Virginia avec passion. Le petit duc l'étouffa de baisers frénétiques et les jumeaux se mirent à exécuter une danse du scalp autour du groupe. « Grand Dieu, mon enfant, où étais-tu donc ? » s'écria Mister Otis avec une certaine humeur, pensant qu'elle avait voulu leur jouer un tour à sa façon. « Cécile et moi avons parcouru tout le pays à cheval pour te retrouver et ta mère était mortellement inquiète. Il ne faut plus jamais faire des mauvaises farces de ce genre. Sauf aux fantômes, Sauf aux fantômes, glimpirent les jumeaux en exécutant des cabrioles. « Ma petite chérie, Dieu merci, te voilà retrouvée. Je ne veux plus jamais que tu me quittes, murmura Madame Otis en embrassant l'enfant tremblante et en lissant ses mèches d'or en mêlée. « Papa ! » dit Virginia calmement. « J'étais avec le fantôme. Il est mort et il faut que tu viennes le voir. » avait été un très méchant homme, mais il regrettait sincèrement tout ce qu'il avait fait de mal et avant de mourir il m'a donné cette cassette de bijoux superbes. Toute la famille la regardait, muette de stupeur, mais elle était parfaitement sérieuse et grave, puis elle se détourna et les conduisit par le panneau ouvert dans la boiserie le long d'un étroit corridor secret. Washington suivait avec une bougie allumée qu'il avait prise sur la table. Enfin, ils parvinrent à une lourde porte de chaîne rehaussée de clous rouillés. Sous les doigts de Virginia, la porte pivota sur ses gonds et ils se trouvèrent dans une petite pièce basse avec un plafond voûté et une minuscule fenêtre garnie de barreaux. Scellé dans le mur, un énorme anneau de fer auquel était enchaîné un squelette gisant de tout son long sur le sol de pierre et qui semblait essayer de saisir de ses longs doigts décharnés une cruche antique et une écuelle placée juste hors de sa portée. De toute évidence, la cruche avait été jadis remplie d'eau car ses parois intérieures étaient tapissées d'une mousse verdâtre dans lesquelles ne restait qu'un infime tas de poussière. Virginia s'agenouilla à côté du squelette et, joignant ses petites mains, elle se mit à prier en silence tandis que les autres semblaient songer avec effroi à la terrible tragédie dont le secret venait de leur être dévoilé. « Ah tiens ! » s'exclama soudain l'un des jumeaux qui regardait par la petite fenêtre pour tenter de découvrir dans quelle aile du manoir était située la pièce. « Tiens ! le vieil amandier desséché est en fleurs. On le voit bien au clair de la lune. Dieu lui a pardonné » dit gravement Virginia en se relevant. et une lumière radieuse parut illuminer son visage. « Vous êtes un ange ! » s'écria le duc et il lui passa un bras autour du cou et l'embrassa. Quatre jours après ces curieux événements un convoi funèbre partit de Canterville-Chays vers onze heures du soir. Huit chevaux noirs la tête ornée de hauts plumets d'autruches tirait le corbillard et le cercueil de plomb étaient recouverts d'un riche drap pourpre sur lequel étaient brodés en or les armes des Canterville. À côté du corbillard et des voitures marchaient les domestiques portant des torches allumées et toute la procession était fort impressionnante. Lord Canterville venu tout exprès du pays de Galles pour assister aux funérailles conduisait le deuil assis dans la première voiture avec Virginia à côté de lui. Ensuite venait le ministre des États-Unis et sa femme puis Washington et les trois garçons. Madame Humney occupait la dernière voiture. De la vie générale elle avait été suffisamment effrayée par le fantôme durant plus de cinquante ans de sa vie pour avoir le droit de l'accompagner à sa dernière demeure. Une frosse profonde avait été creusée dans le coin du cimetière juste en dessous du grand tiff et le service fut célébré avec beaucoup de salinité par le révérend Augustus d'Empière. La cérémonie terminée selon une vieille coutume de la famille Canterville les domestiques éteignirent leurs torches et tandis que l'on descendait le cercueil dans la fosse Virginia s'avança et déposa sur le couvercle une grande croix faite de fleurs d'amandier roses et blanches. Au même instant la lune surgit de derrière un nuage et baigna le petit cimetière de sa silencieuse lumière argentée et dans un bosquet lointain s'éleva le chant du rossignol. Virginia songea à la description que lui avait faite le fantôme du jardin de la mort. Ses yeux s'embeuèrent de larmes et elle demeura silencieuse durant le trajet du retour. Le lendemain matin avant que Lord Canterville regagne à la ville Mister Otis eut un entretien avec lui à propos des bijoux que le fantôme avait donné à Virginia. Ils étaient somptueux en particulier un collier de rubis à montures anciennes de Venise merveilleux exemple de travail d'orfèvrerie du XVIe siècle et leurs valeurs étaient telles que Mister Otis éprouvait de graves scrupules à l'idée de laisser sa fille les accepter. « Et Lord ? » dit-il. « Je sais que dans ce pays le droit de main morte s'applique aussi bien aux colifichés qu'à la terre. Il m'apparaît clairement que ces bijoux font partie ou devraient faire partie de l'héritage familial. Je dois en conséquence vous prier de bien vouloir les emporter à Londres et de les considérer simplement comme une part de vos biens qui vous a été restitué dans certaines circonstances étranges. Quant à ma fille, ce n'est qu'une enfant qui, jusqu'ici, je suis heureux de le dire, ne s'intéresse guère à de tels signes d'un luxe frivole. J'ai appris en outre par Madame Otis qui, si je puis me le permettre, fait autorité en matière d'art, ayant eu le privilège de passer plusieurs hivers à Boston quand elle était jeune fille, que ces pierreries ont une grande valeur marchande et que, mises en vente, elles atteindraient des prix considérables. Dans ces conditions, lors de Canterville, il m'est tout à fait impossible de les laisser en la possession d'un membre de ma famille et, à vrai dire, toutes ces veines parures, si opportunes ou nécessaires qu'elles soient à la dignité de l'aristocratie britannique, seraient très déplacées parmi ceux qui ont été élevées selon les principes austères et, je crois, immortels de la simplicité républicaine. Peut-être, devrais-je ajouter que Virginia désire beaucoup que vous lui permettiez de conserver le coffret comme souvenir de vos ancêtres infortunés mais dévoyés. Comme il est très ancien et presque irréparable, vous jugerez peut-être bon d'accéder à sa requête. Pour ma part, j'avoue que je suis assez surpris qu'un de mes enfants soit attiré par le monde médiéval sous quelque forme que ce soit et, selon moi, la seule explication de cette singularité tient à ce que Virginia est née dans un de vos faubourgs de Londres peu après le retour de Mme Otis d'un voyage à Athènes. Lord Canterville écouta avec beaucoup de gravité le discours du digne ministre, tiraillant de temps en temps sa moustache grise pour dissimuler un sourire involontaire et, lorsque Mme Otis eut terminé, il lui serra cordialement la main et répondit « Cher monsieur, votre charmante petite fille a rendu à mon malheureux ancêtre, Sir Simon, un très grand service et ma famille et moi-même lui sommes infiniment reconnaissants de son sang-froid et de sa cranerie. Les bijoux sont à elle. Sans le moindre douter parbleu, je crois que si j'étais assez sordide pour les lui éprendre, le vieux scélérat sortirait de sa tombe séance tenante et me ferait mener une existence infernale. Quant à faire partie de l'héritage, rien ne peut être considéré comme tel à moins de figurer sur un testament ou un document légal. En outre, l'existence de ces bijoux était totalement inconnue. Je vous assure que je n'ai pas plus de droit sur eux que votre maître d'hôtel et, quand Miss Virginia sera grande, j'ose dire qu'elle sera ravie d'avoir de jolies choses à porter. D'ailleurs, vous oubliez, Mister Otis, que le mobilier et le fantôme étaient compris dans notre transaction, donc tout ce qui appartenait au fantôme vous revient de droit, car, si Roman qu'ait pu se montrer Sir Simon dans les couloirs, du point de vue légal, il n'en était pas moins mort et vous avez acquis ces biens par contrat. Mister Otis, vivement contrarié par le refus de Lord Canterville, le pressa de revenir sur sa décision, mais la fable père du royaume n'en démordit pas et, pour finir, il persuada le ministre de permettre à sa fille de conserver le cadeau du fantôme. Quand, au printemps de 1890, la jeune duchesse de Chachay fut présentée à la reine à l'occasion de son mariage, ses bijoux firent l'admiration de tous, car Virginia reçut la couronne, qui est la récompense de toutes les bonnes petites filles américaines et épousa son soupirant dès qu'elle eut atteint l'âge requis. Ils étaient l'un et l'autre si charmants et s'aimaient d'un tel amour que leur union enchanta tout le monde, à l'exception de la vieille marquise de Dumbleton qui s'était efforcée d'annexer le duc pour l'une de ses sept filles à marier et n'avait pas donné moins de trois grands dîners dans ce but auquel, bizarrement, Mr. Otis lui-même avait été invité. Mr. Otis éprouvait personnellement une vive sympathie pour le jeune duc, mais, par principe, il était hostile au titre et, pour citer ses propres paroles, il n'était pas sans craindre que les influences débilitantes exercées par une aristocratie assoiffée de plaisir n'entraînent l'oubli de la simplicité républicaine. Ses objections furent néanmoins totalement battues en brèche et je crois que lorsqu'il s'avança le long de la nef de Saint-Georges sur Hanover Square avec sa fille à son bras, il n'y avait pas d'homme plus fier dans toute l'Angleterre. Une fois la lune de miel terminée, le duc et la duchesse se rendirent à Canterville Chase et, le lendemain de leur arrivée, ils allèrent à pied jusqu'au cimetière solitaire en passant par le bois de pin. Le choix de l'inscription aggravée sur la tombe de Sir Simon avait suscité des discussions ardues mais, pour finir, il fut décidé d'y graver simplement les initiales du vieux gentilhomme avec le poème figurant à la fenêtre de la bibliothèque. La duchesse avait apporté un bouquet de superbes roses qu'elle effeuilla au-dessus de la tombée après s'être recueillis un moment sur les lieux, ils gagnèrent appallant le cœur de la vieille abbaye en ruine. La duchesse s'assit sur une colonne qui gisait au sol tandis que son mari, étendu à ses pieds, une cigarette aux lèvres, regardait ses beaux yeux. Soudain, il jeta sa cigarette, prit la main de sa jeune épouse et lui dit « Virginia, une femme ne devrait pas avoir de secret pour son mari. Chère Cécile, je n'ai pas de secret pour vous. Si vous en avez, répondit-il avec un sourire, jamais vous ne m'avez dit ce qui vous est arrivé quand vous étiez enfermée avec le fantôme. Je ne l'ai jamais dit à personne, Cécile, fit Virginia d'un ton grave. Je sais, mais à moi, vous pourriez le dire. Je vous en prie, ne me le demandez pas, Cécile. Je ne peux pas vous le dire. Pauvre Sir Simon, je lui dois beaucoup. Cécile, ne riez pas. Cécile, c'est vrai, il m'a fait comprendre ce qu'était la vie et la signification de la mort et pourquoi l'amour est plus fort que l'un et l'autre. Le duc se relava et embrassa sa femme avec tendresse. Vous pouvez garder votre secret aussi longtemps que votre cœur sera mien, murmura-t-il. Il a toujours été à vous, Cécile. Et vous raconterez l'histoire un jour à nos enfants, n'est-ce pas ? Le rose monta aux joues de Virginia. Je vous ai raconté Le fantôme de Canterville, une nouvelle d'Oscar Wilde, publiée en 1887. Pour terminer cette émission en musique, je vous propose de découvrir l'une des compositions de Patrice Albert. Les projets musicaux de cet artiste breton de talent sont principalement inspirés des musiques symphoniques, New Age, métal, byzantine, folk et celtique, parfois ensemble ou séparément. Le morceau choisi fait écho à une ambiance puissante et énergique inspirée par les trois sœurs mexicaines qui forment le groupe The Warning. Il vous est possible de découvrir le travail de Patrice Albert sur toutes les plateformes d'accueil promotionnelles audio habituelles. J'ai choisi pour vous le morceau Warning dont les paroles sont de Mélina Donati. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et vous retrouve l'an prochain. Et pour la formulation terminale de ce programme, je vais utiliser celle de mes pères et collègues à la revoyure. Bien le bon jour chez vous. Pour ma part, je vais me contenter d'un bon sueur. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501